Bonjour ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture du calendrier de l'Avent de Superware. Oui, maintenant vous avez l'habitude, ça va faire le troisième jour que l'on fait ces vidéos. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et on va ouvrir une nouvelle case du calendrier de l'Avent pour le troisième jour de décembre. Et c'est parti ! On a notre calendrier de l'Avent qui se trouve juste ici. Si vous avez loupé les autres vidéos, ne vous inquiétez pas, elles sont toutes sur la chaîne, vous pouvez les retrouver. Abonnez-vous pour ne surtout louper aucune des vidéos. et découvrir ce qui se cache dans ce merveilleux calendrier de l'Avent. Alors, le numéro 4, il est juste... Non, le numéro 3, numéro 4, n'importe quoi. Je suis trop pressé. Le numéro 3 est juste ici, c'est une case rectangulaire. On va découvrir ce qui se cache dedans. Et c'est un porte-clés. Ah, très beau. En plus, je ne l'avais pas celui-là. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de porte-clés de Superware, mais je n'avais pas encore celui-là. Je vous le montre tout de suite. Nous avons... Ici, un incontournable de Tupperware, le shaker. Un outil fabuleux qui vous permet de mettre une pilule, mettons à l'intérieur, pour que ce soit homme ou femme, bien sûr, une pilule de contraception. Ou si vous voulez aussi du Doliprane, pourquoi pas, mettez une petite gélule dedans. C'est toujours comme ça, vous l'avez toujours sur vous, avec vos clés. C'est super facile d'utilisation, super mignon. En plus, ça fait très bien autour des clés. Et moi, je kiffe. Franchement, comme je l'ai dit, je n'avais pas encore cette petite surprise autour de mes clés, ce petit porte-clés. Donc, il trouvera sa place à côté de mes autres Tupperware. Je vous montre tout de suite ce que j'ai déjà. On commence à en avoir un bon nombre. Celui-là, je l'ai gagné lors de ma première année chez Tupperware. Celui-là, il s'allume. Et voilà, là, on l'allume. Et du coup, ça met Tupperware en rouge. C'était super cool, c'était un mois de juin. C'était plutôt pas mal. Là, on a l'une des stars de Tupperware, qui est le micro-minute, en porte-clés. Alors, lui, c'est pareil, vous pouvez mettre un médicament dedans, une pilule ou un Doliprane. Comme ça, vous l'avez toujours sur vous. Au final, vous avez toute une armoire à pharmacie, après. Parce qu'après, nous avons le micro-progrès, l'une des stars de Tupperware que j'adore. D'ailleurs, je vais faire des likes dessus. Donc, abonnez-vous pour ne surtout pas les louper. Nous avons le Speedy 2. Alors, lui, il ne s'ouvre pas. Et c'est l'une des grosses nouveautés de cette année 2020. Une excellente nouveauté. Donc, voilà. Et le dernier, il est juste ici. C'est une boîte igloo. Une boîte pour conserver au congélateur. Donc, c'est plutôt cool. Vous voyez, vous pouvez l'ouvrir aussi pour mettre des choses dedans. Donc, c'est super, super cool. Le Shaker va rejoindre cette collection. Et voilà pour ce troisième jour de décembre. Je vous retrouve demain matin pour une nouvelle ouverture du calendrier de l'Avent. Avec la quatrième case. Cette fois-ci, on ne va pas se tromper. Et je vous dis à demain, 6h. Abonnez-vous pour ne surtout pas louper la vidéo. Et surtout, bonne journée. Bien entendu, que vous travaillez ou que vous soyez en repos. Une très, très bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada